Ça peut être du chocolat, ça peut être des jus de fruits avec du sucre ajouté, ça peut être des barres de céréales. Certaines personnes parlent de drogue, peut-être qu'on peut un peu différencier vraiment le sucre par exemple d'une autre drogue, la cocaïne, etc. Parce qu'en fait, si on arrête le sucre, il n'y aura pas de manque physique. Par contre, c'est vrai qu'il y aura un manque peut-être psychique, parce que c'est vraiment une habitude de manger plus ou moins sucré. On n'aime pas trop parler de mauvais ou de bon, mais c'est vrai qu'on a différents types de sucre. On a des sucres naturels, par exemple le fructose, c'est le sucre naturel du fruit. Le lactose, c'est le sucre naturel des produits laitiers. Et puis justement, on a le sucre ajouté, c'est le sucre blanc, le saccharose. Et puis c'est vraiment celui-ci qui est associé avec l'apparition de problèmes métaboliques, de surpoids, de diabète. Notre but, c'est vraiment de sensibiliser les gens à une alimentation équilibrée. Donc on va labelliser des établissements, on est vraiment ciblés sur la petite enfance, donc les crèches et les UAPE, pour vraiment aller sensibiliser les tout-petits. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier, il faut vraiment garder en tête, que là, par exemple, dans 2 décilitres, 200 millilitres, on a quand même 5 carrés de sucre ajouté. Prendre le plus possible des produits qui sont non transformés, donc des produits bruts, c'est là où on va éviter l'accumulation du sucre ajouté. Mais en règle générale, souvent la population est quand même au-dessus des recommandations, parce que vu qu'on est dans une ère où on prend beaucoup de produits pré-cuisinés, beaucoup de produits transformés, on va retrouver des petits quantités de sucre un petit peu dans chaque produit, donc c'est vrai qu'on arrive assez facilement aux recommandations.